Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, c'est un tournant majeur pour la coopération franco-ivoirienne dans la gestion migratoire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration inaugure officiellement sa représentation en terre ivoirienne. L'AMUGFC procède à la deuxième édition du bilan de santé gratuit sur l'étendue du territoire pour le bien-être de ses membres. Et nous parlerons fin d'édition d'agro-transformation avec l'ouverture très prochaine d'une foire pour promouvoir la transformation des produits locaux. C'est un pas important pour la coopération franco-ivoirienne dans la gestion de l'immigration et de la réinsertion des migrants. L'Office français de l'immigration et de l'intégration officialise sa représentation en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence de Didier Lechy, préfet directeur général de l'OFI, de l'ambassadeur de France Jean-Christophe Beliard et de Christophe Gontard, directeur de la représentation locale. Une convention a été également signée avec les autorités ivoiriennes pour officialiser la collaboration. Il y a beaucoup de circulation entre la France et la Côte d'Ivoire en termes d'immigration. Nous participons d'une procédure connue qui est celle du regroupement familial. Il y a à peu près plus de 2000 personnes qui, tous les ans, obtiennent le droit de rejoindre un résident ivoirien en France. Quand on fait le bilan des différentes intégrations depuis 2013, il y a presque 79%, on n'y a pas environ 80%, que des jeunes. Deuxième en jeu, l'Afrique du Nord, pour citer le cas de ces deux pays, le Maroc et la Tunisie, sont devenus des terres très fertiles à la migration vers la France qui est la destination finale de la pandémie. Cette nouvelle représentation, déjà opérationnelle depuis juillet 2023, joue un rôle central dans l'accompagnement des migrants ivoiriens de retour volontaire au pays. Avec des résultats notables, 230 migrants réinsérés et 113 entreprises créées dans divers secteurs depuis mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration facilite la procédure de regroupement familial des Ivoiriens se rendant en France, avec près de 800 visites médicales déjà réalisées, réduisant ainsi les délais administratifs. Les agents de l'État, membres de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, ont durant un mois et dix jours pris part à la deuxième édition du bilan de santé gratuit sur l'étendue du territoire. Fort de cette mobilisation des syndicalistes, le conseil d'administration a procédé ce jeudi 21 novembre à un bilan de la campagne gratuite dédiée à l'examen de santé de ses membres. 15 145 mutualistes prélevés sur 15 000 attendus, ça veut dire qu'on allait au-delà des attentes. Là où on voulait 15 000 personnes, la demande était tellement forte qu'on allait au-delà. 1331 prélevés et prélevements réalisés au niveau de Boaké, performance la plus importante de la campagne 2024. Les syndicalistes et les ayants droit ont eu à faire des examens d'hypertension artérielle, de diabète, de troubles du cholestérol, des hépatites virales B et C, de l'insuffisance rénale chronique. Le premier responsable de la Mugefsi a signifié qu'à compter du lundi de décembre 2024, les résultats physiques seront disponibles et tenus à la disposition des mutualistes dans les représentations de Mugefsi, des différentes villes qui ont abrité l'opération. Parce qu'on ne peut produire que lorsque nous sommes en bonne santé, on ne peut réaliser ses rêves, les investissements, assurer l'avenir de nos enfants, que lorsque la famille se porte bien. Pour les prochaines campagnes de bilan de santé gratuit, la Mutuelle prévoit de mettre au cœur de ses actions le dépistage du sein. Du 28 au 2 décembre 2024, le parc des expositions de Trècheville va abriter la foire commerciale dénommée au carrefour du terroir. A l'initiative, la boutique paysanne de Côte d'Ivoire en collaboration avec la Chambre nationale d'agriculture. Objectif, valoriser les produits transformés localement et encourager une transformation inclusive et durable des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire. L'année précédente, l'édition précédente, c'était la France qui était invitée et la région du Bélier qui était à l'honneur. Cette année, c'est la région du Tonkoui et le Maroc. Le message que j'ai annoncé, c'est vraiment de vous inviter à venir massivement, à toute la population de venir massivement, visiter, regarder, rencontrer, toucher, goûter. Parce que c'est l'agroalimentaire, c'est tout ce qui est transformé et connaître le savoir-faire de nos agro-transformateurs en Côte d'Ivoire. Quel financement pour une transformation locale inclusive et durable ? C'est le thème de cette quatrième édition. En créant un cadre d'échange avec des institutions financières, cette édition ambitionne de renforcer les capacités des acteurs agricoles et d'accroître le taux de transformation locale à 50% contre seulement 10% à ce jour. Notre apport au Carrefour du Terroir cette année, c'est de faire participer nos communautés, les associations villageoises, sinon les associations de valorisation et de l'entraide communautaire, qui également font de la transformation agricole. Donc il y aura des produits innovants qui seront présentés. Nous sommes tous des transformatrices, en quelque sorte. Vous prenez l'igname, ça rentre dans la cuisine, ça change de nom. Tout ce qu'il y a, comme nos produits, et avec nos enfants qui sortent des grandes écoles, nous sommes en train de réviser les mets ivoiriens pour que ça soit exportable. Exposition vente, panel, atelier, concours et même un atelier d'initiation à la transformation pour les enfants sont au programme pour cette édition. L'une des grandes innovations cette année est le concours du meilleur produit transformé du terroir, qui récompensera les lauréats avec un accompagnement pour la certification de leurs produits. La célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant n'est pas passée sous silence en Côte d'Ivoire. Un panel a été organisé à Marcory à l'occasion du festival international Voix des enfants. Respect des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. C'est autour de ce thème que les échanges se sont tenus entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la direction de la protection de l'enfant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la direction d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires et le Parlement des enfants. Ça vient à point nommé. Nous avons parlé des défis en matière de droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, mais aussi des perspectives. Et comme vous l'avez entendu, malgré toutes les actions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement notamment et ses partenaires, y compris l'UNICEF, il y a beaucoup qui reste à faire. Donc ça nous appelle tous à nous tenir la main, à nous serrer les coudes pour faire avancer les droits de tous les enfants en Côte d'Ivoire afin que chaque enfant ait accès à chacun de ses droits. Nous, ce panel vient à point nommé pour permettre aux parents de mieux être sensibilisés pour qu'on puisse atteindre un objectif. Nous, aujourd'hui, en termes d'impact social du Femme, c'est pratiquement plus de 10 000 enfants qui ont été sensibilisés depuis la première édition du Femme jusqu'à maintenant. Et on a pratiquement plus de 5 000 parents qui ont été sensibilisés sur les droits. Le représentant du Parlement des enfants a fait savoir que le respect des droits des enfants était en parfaite progression en Côte d'Ivoire. Les panélistes ont salué l'initiative du FIVE en créant un cadre pour échanger sur les questions liées à la protection et au bien-être social des enfants. Cette quatrième édition s'est tenue sur deux jours avec plusieurs jeux de détente pour les enfants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !